On commence ce résumé du quatrième tour de l'Alstom Open de France 2014 par la très bonne nouvelle de la journée côté tricolore. Victor Ryu n'a pas remporté le tournoi, mais ses nerfs ont tenu suffisamment pour lui donner le droit de disputer dans 15 jours l'Open britannique. Le Parisien de 29 ans a en effet arraché l'une des trois places qualificatives pour le plus vieux tournoi du monde en terminant dans le top 10 de l'épreuve. Ryu prend la huitième place à cinq coups du vainqueur, un vainqueur qui n'est pas celui qui a dominé les débats depuis trois jours puisque l'américain Kevin Stadler a laissé la victoire lui filer entre les doigts dimanche au Golfe National. La faute à un putting défaillant sur des grins humides dans un dernier tour plus vieux, la faute aussi à un incroyable comeback du tenant du titre Graham McDowell. Le suspense a cependant duré jusqu'au dernier putt, Stadler se relançant avec ce putt pour Birdie au 16. Et dans le même temps, McDowell enregistrait son unique bonguie du jour au 18. Alors que le play-off semblait devoir départager les deux hommes et être l'épilogue logique de ce 98e Alstom Open de France, Stadler partait à nouveau à la faute sur un petit putt de 70 cm sur le dernier gris. Incrédule, Graham McDowell réalise donc le doublé dans l'Open, il devient le 11e joueur de l'histoire du tournoi à accomplir pareil exploit, le premier depuis Jeff Remezy en 2004-2005. Merci. 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 Merci.